bonjour bonjour à tous et à tous aujourd'hui démo de solcesto comme donc le 16 mai 2024 et du 16 ou 19 mai nous avons sur steam une mise en avant des jeux made in france dont ce jeu fait partie donc on retrouve à gobitz publishing tombou studio et cario spirale c'est une démo v0 27 apparemment il ya le français il ya l'anglais nous avons de bref paramètres de settings paramètres logiciels et c'est parti pour voir vous voyez cette main qui frétille à dire elle frétille partout jouons jeu alors je sais pas du tout en quoi le jeu consiste j'ai oublié j'ai tout oublié zone en travaux cette démo n'est qu'une partie une petite partie du jeu et beaucoup de choses changeront dans la version finale soyez indulgent sinon alors soyez à juger sinon on va vous tabasser dans gens qui est ici pour passer le tutoriel non on ne connaît pas le jeu alors c'est un jeu chargé graphiquement qui nous rappelle un peu les jeux pc les rpg ou les point and click avec multi interface donc du coup on va cacher on va cacher des choses forcément sauf si on se met en plein milieu de la route bienvenue dans sa cesto maîtriser votre chance et retrouver le soleil au fond du donjon vous pouvez vous déplacer librement entre les différentes lignes du tableau en cliquant sur une ligne vous atterrissez aléatoirement sur un des quatre emplacements une des quatre colonnes et sont plus ou moins posséder les démons ou alors c'est leur animation il sourit au fur et à mesure ok donc jusqu'à toi bien vous subissez des dégâts si vous tombez sur un monstre qui a un plus grand score que vous ok donc on voit notre score est là haut et en magie ou en force plus grands strictes je suppose je l'espère vous devez faire avancer le temps pour que la porte vers le prochain étage s'ouvre que du coup on le cache un peu mais voilà on a une porte et au bout de cinq tours chaque action fait passer le temps d'une unité même utiliser des objets objets qui doivent se trouver à gauche apparemment nous avons une pomme et une fraise et nous avons trois bras alors pour le moment c'est quoi le compteur de grenouilles qui peut-être là un tirelire ensuite là haut n'oubliez pas le pouvoir vous permet de sélectionner verticalement votre destination sur l'étage ah oui non c'est aléatoire mais peut-être que si on n'a pas envie de compter sur l'aléatoire on peut utiliser notre pouvoir les objets donc du coup à gauche en effet ont des utilités différentes n'hésitez pas à les utiliser régulièrement on a la fraise sachant que notre santé de 4 sur 4 est représentée par une fraise aussi j'aurais tendance à dire que c'est un item de soin et la bombe est un item d'attaque essayez de combiner le puvoir pourquoi pas de certains objets bon jeu alors on a 6 sur 6 qu'est ce que quel est cet endroit d'accord on ne sait pas nous avons des dents nous avons des yeux à d'accord voilà voilà très belle animation a donc du coup soigne un de vie moi je trouve qu'il ya une dé à une dé à qui sort du lot donc soigner un de vie ensuite détruit un monstre au choix a détruit carrément et à et on n'a pas d'autres d'autres items en main on n'a pas d'autres qu'est ce qu'il se passe ça c'est quoi ça chance supplémentaire de faire tomber de tomber sur un monstre force à un monstre magie de tomber sur un cove de tomber sur un soin multiplicateur d'or récolté x 1 et un champ supplémentaire de tomber aussi sur un piège pour le moment il n'y a pas de piège donc on a une chance égale de tomber sur une des cases peu importe le machin et du coup on a quand même trois lignes on a des ennemis qui ont trois d'attaque nous n'a que deux d'attaque donc on se prend la max ok par contre du coup sur cette ligne là en effet on a un peu moins de chance de se faire défoncer le fion pour le moment on n'a pas encore de pouvoir notre soleil Donc on peut pas encore sélectionné ça on ne sait pas ce que c'est 1 Ah d'accord si c'est pour me dire Si je veux de la magie vers le f devrait un conseil c'est des types Je ne sais pas bon prenons celui là Ok donc c'est parfait on est là on est content Et la porte du coup avance et donc en effet c'est bien une tirelire on a obtenu une pièce Donc dans une tirelire grenouille angoissante a obtenu 1 Ok donc du coup Alors comment je fais pour gagner de la force c'est ça aussi la question Alors je peux finir la lane en en détrisant un monstre de mon choix qui est celui là Et du coup de prendre les deux autres cases et d'être sûr de pas me faire défoncer le fion Que genre est-il que je vais me prendre la vague sur les autres Mais en même temps J'ai hanvi Je peux me soigner de hanvi J'aurai tendance à dire je tue lui Et je continue d'évoluer sur cette ligne Ensuite du coup je viens de gagner le soleil Donc Je peux utiliser mon pouvoir Et la porte sera ensuite débloquée donc c'est ok tiens J'utilise mon pouvoir du soleil Pour Ah attendez Parce que du coup ça veut dire je choisis Ah 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 oui d'accord en fait ça veut juste dire Au lieu de choisir une ligne tu choisis une colonne Ah ah oh D'accord ça veut pas dire je choisis d'abord une colonne puis je vais tomber forcément sur cette colonne là Une fois que j'aurai choisi la ligne Euh 66% de chance ou alors 50% de chance Est-ce que vraiment je vais utiliser mon pouvoir pour augmenter les chances de 16% J'ai une fraise J'ai envie de dire non Ohlala Qu'est-ce que ça te Du pognon Et on peut se barrer Ou alors on peut continuer à looter Ah Et comment je fais pour être aussi châteux Bon là je me barre Alors j'ai une main Euh Plus 30% D'attirance vers les monstres force Un point de vie restant Ah d'accord Je me mets à Un point de vie restant Et euh j'ai envie d'être attiré par les monstres force j'ai deux Ça c'est quoi ça ? Double nombre de pièces gagnées Et plus 40% d'attirance vers les monstres magie Euh Et sinon rien du tout je peux Je peux me barrer ? Non Ha Hum Ah Pour le moment les monstres magie c'était juste des slimes qui étaient à 1 Donc ça m'allait en fait d'augmenter leurs probabilités Et des autres ils étaient à 3 Mais ça se trouve la tendance doit s'inverser au prochain étage Et je vais prendre la max Et ça va être génial Du coup j'ai que 1 de magie Et je sais pas comment on augmente nos stats Euh Là se mettre à un point de vie c'est pas de plier la joie hein Ok Donc on a pris une incisive qui sont des modificateurs Ok donc pour le moment on a la même répartition en terme de puissance C'est à dire qu'on est heureux D'aller vers les slimes Et en plus du coup on a une chance augmentée Mais du coup ça nous aurait Diminué les chances D'aller sur les Les monstres attaques C'était aussi exceptionnel Parce que du coup ça nous permet de nous rediriger automatiquement Aussi vers les coffres trésors ou autres cases D'ailleurs si on choisit cette colonne C'est le GG Donc du coup Du coup ok On va aller là hein Ok Ok Donc là j'ai perdu un 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 de tomber sur quelqu'un qui va me bouffer l'arrêt pour 29 pognon ah alors au final 29 pognon c'est Just pour acheter une bombe la bombe tue tous les monstres d'une ligne l'arc détruit un monstre choix 20 versus 25 dès qu'un monstre est mort on ne peut plus choisir sa case donc du coup ça va enlever en termes de temps des possibilités mais ça nous assure de prendre l'item du coup sur cette ligne pour le moment la répartition était toujours un item une magie et deux attaquants pour soi on prend qu'un seul item qui est celui-là ou celui-là alors qu'est ce que c'est un bouclier protège du prochain monstre on voit c'est très fort et la potion de pouvoir régénère le pouvoir pas mal aussi en vrai je prendrais presque deux boucliers voilà je peux en prendre qu'un il ou elle pas qu'il n'y a pas d'autres en stock ah j'ai 19 du coup je ne peux pas acheter la flèche ok allez je me casse salut ah bah voilà du coup on trouve les casse piège et ça ça nous protégeait du prochain monstre et pas forcément du prochain piège ok ah évidemment ici ouais d'accord eh Hmm... Ah, d'accord, le piège continue d'exister. Ah, le piège, c'est une arnaque absolue. Qu'est-ce que je veux tant que ça, ce coffre? C'est une arnaque absolue. C'est une arnaque absolue. Ok, 16 pièces d'or quand même. J'ai peut-être pas dû faire ça. Ah, les pièges, c'est vrai que c'est problématique. Encore une dent. Donc, du coup, trois monstres sont affaiblis au départ de chaque nouvel étage. Pendant un tour. Ah, donc, du coup, je pourrais faire égalité contre les attaquants. Ouvrir deux coffres à la suite affaiblit tous les monstres. Ah, on va ouvrir deux coffres à la suite. Certes, du coup, c'est un perc qui peut proquer plusieurs fois dans un tour, sur un étage, mais difficilement. J'ai envie de dire, trois monstres, ça me paraît pas mal. Alors, après, le problème, c'est que c'est pas forcément des attaquants. C'est drôle, c'est drôle parce que, du coup, il a quasiment que des incisives, ou alors, on sait pas trop ce que c'est ce truc là, mais... Donc, une seule canine. Et le reste, on sait pas. C'est des molaires. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là ? Ah oui, donc, du coup, soit on peut augmenter notre puissance d'attaque, soit notre magie. Après, on sait pas ce qui nous attend par la suite. On veut bien égaliser sur les attaquants en disant, du coup, trois, c'est cool. Au final, du coup, les affaiblir, ça aura servi à rien. Mais, si on rencontre des magies niveau 3... Non, on va pas raconter des magies niveau 3, on va raconter des magies niveau 2. Et on sera égal, il sera OK. Mais le problème, c'est qu'on est attiré davantage par... Par les monstres magies. Ça pique un peu. On est venu de se faire... Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est les mo... Quoi ? C'est les monstres affaiblis, eux ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Waouh. Par contre, il est venu, il y aura plus... Ah oui, mais c'est parce qu'il est venu à cause du cristal. Eux, ils se boostent l'un et l'autre. On a des cristaux qui boostent les gens. OK. Donc, du coup, on va commencer par... Là-haut, c'est safe. Peu importe qui j'affront, c'est la ligne du hockey. Mais vu que je peux me prendre un dégâts et que j'ai une fraise... Donc là, je subis quand même deux dégâts. Je subis le différentiel. Elle est dangereuse, cette ligne. Enfin, dangereuse. J'ai du squelette, notamment, mais c'est tout. Ah bah. Maintenant, on est safe, cette ligne. Donc, du coup, on a deux lignes safe. OK. Maintenant, on a trois lignes safe. Maintenant, on a trois lignes safe. OK. Maintenant, on a trois lignes safe. OK. 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 On a soixante-dix-neuf pognon. Ah non. Elle était pas safe. Non, c'est après un coup. Il se booste tel un et l'autre. Et le cristal, il démarre avec un de puissance. Du coup, il avait deux de puissance. OK. On a soixante-dix-neuf pognon. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? On retrouve encore le squelette à esquiver, évidemment. Mais... Mais, 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 bah, rien. coffre d'or et assuré et du coup si on va récupérer la fraise on fera la colonne ici donc ce sera cool même cette fraise là en fait on a quasiment zéro danger quoi par contre à 99 pognon j'allais dire c'est limité à 99 non c'est bon qu'est ce que j'essaie de prendre l'autre fraise mais ça veut dire utiliser du coup le voir régénérant du soleil je me suis peut-être un peu gavé va faire un peu n'importe quoi j'ai quand même 25% de chance de prendre moins de dégâts on va les rapporte du pognon les ennemis donc du coup avec 107 pognon on voit la porte du prochain étage comme ça pas besoin de attendre les tours des génère une nouvelle salle ok la fameuse bombe est encore le dé et en 10 secondes je suis pas sûr d'avoir envie de prendre grand chose là dedans dans le pognon il sert que à ça alors le 50% d'attirance vers les soins si on avait la clé est ce que l'on aurait on serait passé outre du coup le choix de la dent plus 50% d'attirance vers les soins mais vie max moins 1 bien recherche plus rapidement plus rapide du pouvoir du soleil plus 25% d'attirance vers les monstres force pour le moment ça ne dérange pas trop mis à part les les squelettes mais du coup on rééquilibre en fait déjà plus 40 on va en rééquilibrer du tout parce que les coffres et ils sont toujours là mais ils ont moins 1 ils sont affaiblis font partie des bas les trois monstres affaiblis sont sur cette ligne donc là on est fait on est passé de à 3 3 tours nécessaires pour charger le pouvoir du soleil cette ligne est safe et c'est aussi bien la seule pour récupérer le pognon mais après je sais pas à quoi me sert le pognon donc mis à part acheter ce qu'on a vu il faut pas que j'oublie que l'affaiblissement ça ne s'applique qu'au premier tour si je vais en profiter mais en même temps il ne sert à rien à l'affaiblissement actuellement qui est tu toi c'est pas ils n'ont pas de nom mais en tout cas il est là et la mérite d'exister et de d'être un peu trop fort pour moi et ça me va et ça me va ok ça me va et la colonne ça a quelque chose a vraiment C'est on on j'ai tout intérêt à équilibré bah si ça veut dire que je me prendrais moins de dégâts sur les monstres de magie mais après des magies pour le moment on a vu plus de squelettes à 5 du coup on peut s'équilibrer ça mais la magie me permettrait peut-être de tanker ceux qui sont à 3-1 avec l'affaiblissement il est tué du coup mais quand je vais le regarder on va avoir 10 milliards de monstres magiques alors le premier mouvement dans un étage affaiblit toute la colonne ouvrir deux coffres à la suite affaiblit tous les monstres de retour on a vu que c'était faisable parfois il y a énormément de coffres mais on va pas écoutez testons en vrai c'est un truc qu'on peut maîtriser et ça peut être pas mal voilà il n'y a pas de goût de coffre suffisait d'en parler donc du coup voilà on s'est pas boosté en magie ce qui fait que voilà ce genre de salle c'est l'enfer bah c'est même oui d'accord oui d'accord ok soit mais c'était sur cette ligne qu'il n'y avait aucun que je voulais pas si je sors sur le cristal tout le monde devient des victimes on va avoir choisi la meilleure la meilleure ah c'est pas ah ok Ok. Ok, c'est pas mal le truc d'apébissement. Je prends cette plèche parce qu'elle est plus chère. Autant est-ce que j'ai l'intérêt de garder cette fraise ? J'ai envie de me soigner. Ah ouais, c'est une fraise de backup. J'ai 160 de pognon. Ah ouais. Super, 10 000 pièges. Ce qui fait que mes flèches, je me l'écarte là où je pense. Euh, du coup. Lui, je peux le tuer. Il s'aïfiser cette ligne. Cette ligne est un enfer. Mais on va, on va plus la jouer en colonne, je pense. Notamment sur la fraise. Je pense que je vais faire ça. Cette ligne, elle fait mal quand même aussi. Alors, on a la colonne d'abord. Pas mal. Ah, est-ce que je grille encore ? Je pense que j'ai aucun intérêt à grid là. Juste me prendre la max. Euh, plus 50% d'attirance vers les soins. Et recharge plus rapide du pouvoir du soleil encore. Mais plus 25% d'attirance vers les monstres forces. Bah écoutez, ça me va. Du coup, on prend que les dents maxillaires avant d'enlever la canine. Il ne faut pas de... Priorité, c'est au maxillaire. Pas au moins du biliaire. Bah, il n'y a que des victimes. C'est quoi cette répartition ? À part les pièges, il n'y a personne pour nous faire chier. Alors bon, il y a les pièges. Du coup, c'est là où les trucs d'attirance vers les soins. Nous aura aidé. Pensée. C'est parti. Encore un coup, je peux le faire, mais... Mais il me rapporte même pas de pognon, pour le con. Il me rapporte pas de pognon. Euh, ok. Oh là. Surplus. Euh... Enfin, on peut le tuer. Alors, qui est affaiblé ? Le squelette en bas. On pourrait viser la lane du bas et totalement safe actuellement. Sachant qu'on a le pouvoir de la colonne. Est-ce que ça nous intéresse ? Right now, right now. Alors, on peut fléchiser lui et faire la colonne là. Ah mais d'accord, ça va compter quand même le premier tour. Comme un tour. Utiliser un objet, c'est vrai que c'est utiliser un tour. Ouais, c'est pas forcément, mais aucun. Bon, du coup, il n'y a plus... Il n'y a plus de l'insafe. J'aurais pu tuer le squelette en faisant la ligne. Du coup, je me foireille. Du coup, s'il ne me rapporte plus de pognon, est-ce que j'ai encore un intérêt à une aventure ? Ah, putain. Donc alors, on a l'impression de pouvoir. Une clé et un arc. Je ne sais pas à quel point il y aura encore des boules de cristal, mais ça me permet très de safeiser les boules de cristal. Et là, du coup, je safeise les squelettes. Faut savoir. Il y a plus de squelettes que de boules de cristal pour le moment, oui. Mais j'ai une flèche pour détruire une boule de cristal si je veux. Un côté. J'ai une attirance sur les monstres magie, mais j'en ai plus sur les monstres de force pour le moment. Évidemment, on joue force et on n'a pas assez de force parce que du coup, il y a des monstres de niveau 6. Et en magie, c'est l'enfer sur terre. Lui, il a beau être affaibli. C'était le pire en fait que sur lequel je pouvais tomber. C'est l'enfermer. C'est en plus de... ... Le pire est déjà élu. ça ne vaut pas le coup de grid je peux m'avancer un petit peu sur mon soleil j'ai 182 pognon pour faire un point monnaie moula alors lui il a moins un mais toi j'étais de toute façon en magique je suis nu à la chier donc à moins un ou pas on tamponne un peu il n'y a que de la magie ou en tout cas un peu trop à mon go là on commence à avoir un différencier de magie un peu trop important va falloir booster la mais j'ai eu pas ça On cherche plus rapidement encore le pouvoir du soleil, il y a plus de 25% d'attirance vers les monstres forces. Ou moins 30% d'attirance vers les monstres magie et moins 15% d'attirance vers les soins. On va acheter beaucoup de choses, ça peut être pour nous sauver si on est en PLS. 28ème étage, alors est-ce que c'est endless ? Parce qu'on meurt, écoutez. Ouais, la magie c'est dur. En fait on se fait péter la gueule par beaucoup de choses, un peu trop d'ailleurs. Et on se fait péter la gueule. J'en ai pas de coller. Tout est loin de plus, j'en ai pas de coller. Il s'est passé. Et on peut juste vous décoller. les livres c'est un enfer pour nous ça fait quand même 4 de dégâts on a coup évidemment j'aurais pu s'affiser cette du coup là ça me tue cette ligne mdr c'était les tâches 30 ah du coup ça s'est remis en anglais par défaut c'est en français ok il va je trouve le jeu sympa en vrai moi je trouve qu'il a une bonne gueule ça me rappelle le bon vieux temps et des jeux pc et et en vrai il est à les yeux soit là là non je trouve qu'il a des mécaniques simples et efficaces une ambiance sympa là et voir faut voir à quel point il y aura multi ennemis à quel point quel point quel point beaucoup de choses mais je sais pas je suis pas contre il m'a pas dégoûté du coup est ce qu'on a plus d'infos non je pense pas je crois qu'il est de toute façon pour avoir une démo en 0,24 ok en même temps ça va rien dire donc la démo est disponible mise à jour de la démo voilà le 29 avril nous sommes le 16 mai un jeu donc du coup qui est prévu pour sortir en 2024 voilà au moins on ne se mouille pas trop dans sa cesta votre objectif cesto pardon et de découvrir parcourir les étages d'un souterrain aléatoire pour descendre toujours plus bas et tenter de retrouver le soleil perdu depuis des années chaque éconque contient quatre salles dans lesquelles alors du coup cinq biomes cachant des monstres et pièges au comportement unique là pour le moment en termes de biome je sais pas trop ce qu'ils appellent biome est ce que du coup ça veut dire tous les 30 états sachant de biome ou est ce qu'un on ne sait pas pour le moment dix personnages il y aura des nouveaux personnages pouvoirs et statistiques et capacités différentes un des dents maudites qui modifient voilà me a acquis modifié dans à vos chances de tomber sur certaines cases je sais pas si c'est à fait exprès le modifié dans mais peut-être de nombreux objets pour déracer de vos ennemis retourner l'aléatoire votre avantage et de nombreux autres surprises en vrai c'est pas mal s'il ya des à du goût des persos les biomes au moins aussi non ça me semble bien je l'aimine d'ailleurs du coup dans ma wish liste et je suis pour très bien des bisous la vod au revoir